Je suis rentrée, j'ai faim, et t'es en train de manger une pizza. Bon, 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 faut qu'on parle. Comme tout le monde cet hiver, j'ai pris un peu de poids. Et je vous avais dit que chaque année c'était la même chose, crescendo je le perdais, et puis ensuite je le reprenais, voilà. La bague normale de l'année, car je le répéterai jamais assez, la fluctuation de poids c'est tout à fait normal, tant que c'est pas un énorme écart. Mais vu que maintenant je suis sur YouTube, je me suis dit qu'il était temps de refaire une expérience que je n'avais pas faite depuis longtemps, parce qu'à l'époque ça n'était pas une expérience. Vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, c'est que j'ai refait le régime que j'avais fait autrefois, qui m'a fait perdre 45 kilos. Je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'après autant d'années de rééquilibrage alimentaire et de nouvelles connaissances sur mon corps, refaire ce régime allait changer quelque chose sur la façon dont j'allais perdre du poids, surtout par rapport au fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins de poids à perdre qu'autrefois, et si vraiment j'allais être aussi frustrée ou moins frustrée qu'autrefois. En plus de ça j'ai bien compris que certains d'entre vous, vous voulez un petit peu voir comment ça se passait dans ma gestion d'alimentation, voir un petit peu comment ça se passait dans mes plats, la taille de mes portions. Là mes portions n'ont pas extrêmement changé, étant donné que maintenant je sais que mon corps a besoin de moins de nourriture que les personnes plus grandes ou plus fortes ou plus musclées pour pouvoir survivre. Donc là vraiment les assiettes que j'ai utilisées ce sont les mêmes que d'habitude, au moins vous allez pouvoir vous faire une idée sur les portions. D'ailleurs vous le savez ce sont des assiettes à entrée que j'utilise pour manger en général, mais là les repas sont un peu différents, surtout pour ce qui est de l'accompagnement et de la façon de les cuisiner. Et c'est vraiment ça le plus important ici. Donc ce ne sera pas de toute beauté parce que vraiment cette vidéo on est sur du brut. Je n'ai pas voulu faire d'effort sur la présentation parce que c'est comme ça que mes plats étaient déjà à l'époque en termes de beauté. Et aujourd'hui du coup j'ai refait la même chose ou à peu près. D'ailleurs le menu je vous le mets ici. Avant de vous lancer en regardant le menu en disant c'est grâce à ça qu'elle a perdu 45 kilos, regardez vraiment la vidéo jusqu'au bout. Il y a des choses à apprendre de cette vidéo et finalement des choses aussi à ne pas faire. Mais au moins ça vous donne une petite idée de ce que j'ai dû faire pendant plus d'un an pour pouvoir perdre autant de poids. En tout cas ça a bien renforcé ma conviction que les personnes qui n'ont pas de problème de poids, qui n'ont jamais eu de problème de poids, qui viennent donner des leçons de morale aux personnes qui ont un petit surpoids ou un grand surpoids, ne savent absolument pas de quoi elles parlent. Bref trêve de bavardage, là on passe au mois que je viens de passer sans filtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors la deuxième semaine comme vous venez de le voir, je viens de perdre à peu près le même poids que la première semaine. Je ne saute pas de joie pour autant parce que je me dis quand même que c'est assez rapide. Mais je ne vais pas non plus vendre la peau de l'ours avant de la voir tuer parce que ce dimanche j'ai un repas entier de prévu chez une amie. Et donc du coup je pense que même en faisant attention parce que je ne mangerai pas le dessert, je sais que c'est un gâteau, un meilleur de mes gâteaux. Donc je ne mangerai pas parce que je vais essayer de tenir quand même ce que j'avais prévu. Mais donc du coup même en faisant attention je connais le repas, vous connaissez peut-être les repas entiers. Mais je risque de faire pencher la balance. Là c'est le bon terme pour le coup. Donc on va voir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok là vous venez de voir à peu près le mois que je viens de passer et vous ne savez pas encore le poids auquel je suis arrivée. Et le poids en question est de 53,3. Donc presque 3 kilos, même pas complètement, enfin si parce que vu que je commence à me réalimenter progressivement comme je le faisais avant, je continue un peu à perdre de poids. Ce qui veut dire qu'actuellement je suis à 52,7. On peut dire de certaine manière que j'ai perdu 3 kilos en faisant énormément d'efforts. Mais attention j'ai triché par rapport à la première fois où j'avais perdu 5 kilos dès le premier mois. C'est à dire que mes vinaigrettes étaient avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique lorsqu'il était hors de question que je flingue ma santé mentale. Ainsi que les goûters qui les deux premières semaines étaient comme ceux que je fais habituellement. Et ensuite je me suis mis sur les fruits et les fromages blancs. J'ai également pris des cracottes à la place des féculents les jours où j'avais la flemme. Mais attention, c'est pas quelque chose à suivre. C'est à dire que là je n'ai pas pris en compte mon alimentation depuis des années. Là j'ai vraiment collé à ce que je pouvais manger en termes d'aliments il y a des années. D'ailleurs au passage je confirme, les féculents ça me va plus du tout. Les féculents blancs et normalement il y a des légumes que je ne devais pas trop manger genre petits pois, betteraves. Et aussi pas dans la catégorie des légumes mais dans la catégorie des protéines. On avait les oeufs, je ne devais pas en manger plus de deux par semaine. Mais là du coup j'en ai mangé plutôt quatre. Et encore quand il y avait deux par semaine, ils préconisaient de plutôt manger le blanc. Donc on était vraiment sur une diète extrêmement sèche. Ah oui j'ai aussi triché d'ailleurs sur le poisson. De temps en temps je me faisais des steaks de saumon. Comme quoi le moi ado était vraiment une warrior. Parce que là actuellement je ne me vois pas du tout refaire la même chose. Après il n'y a pas les mêmes objectifs. Il n'y a pas la même hargne derrière. Il n'y a pas la même envie d'aller au bout coûte que coûte. Et on sait que ça va être long donc de toute façon c'est le début. Moi c'était juste sur un mois pour voir ce que ça allait faire. Ce n'était pas forcément en objectif. Il faut absolument que je perde du poids, c'était une occasion. Ceci dit j'ai perdu moins de poids, pourquoi ? Premièrement évidemment parce que j'ai moins de masse graisseuse à perdre. Forcément. Et vu que j'ai moins de poids à perdre. Et que j'ai fait rentrer mon corps tout de suite en régime assez drastique. Il s'est bloqué assez rapidement. Parce que finalement le cheat meal antillais. Pourquoi antillais ? Non c'est antillais hein point barre. Le cheat meal antillais il a été pas si incroyable que ça. Mais vu que mon corps n'était pas d'accord. Et je le sentais bien qu'il n'était pas d'accord. Mon corps s'est mis en mode famine beaucoup plus rapidement. Et là du coup il n'y a pas eu de perte de poids. Il y a eu une reprise de 300 grammes. Ceci dit ça reste quand même très positif. Parce que, enfin positif façon de parler. Le régime n'est pas positif en lui-même. Mais ce que je veux dire c'est qu'on reste toujours dans une perte de poids. Par rapport à mon poids de départ. Qui était de 55,8 kg. Mais dites vous bien. Et là c'est un bon exemple. Que lorsque vous mettez votre corps en mode famine. Trop restrictif. Sans un accompagnement. Voilà ce que votre corps peut faire. Du coup je vous laisse imaginer si j'avais dû faire exactement comme autrefois. Bon sachez quand même que j'ai passé un mois entier à avoir très faim. Donc pour les personnes qui sont atteintes de TCA. C'est vraiment pas le bon délire. Le truc marrant c'est que j'ai une abonnée qui m'a envoyé le menu qu'elle doit avoir juste avant sa sleeve. 15 jours avant. C'est quasiment la même chose que j'ai fait. Vraiment. C'est quasiment les mêmes menus. Les mêmes restrictions. Les mêmes conseils. La même chose. C'est limite à se demander si à l'époque il prévoyait pas de me faire une sleeve. C'est vachement cool que vous m'envoyez vos expériences parce que comme ça j'arrive à croiser avec ma propre vie mais surtout j'apprends de nouvelles choses. Parce qu'il y a plein de façons de prendre du poids, de raisons pour lesquelles on prend du poids. Et évidemment on ne sait pas tout encore aujourd'hui. Les médecins eux-mêmes ne savent pas tout. Les chercheurs cherchent encore. Donc finalement c'est bien comme ça on arrive à réunir plusieurs infos que j'arrive à vous mettre sur la chaîne. J'apprends comme vous m'apprenez, comme je vous apprends et voilà. En tout cas je suis bien contente d'avoir terminé et de pouvoir recommencer petit à petit à reprendre mon alimentation de d'habitude. J'ai vraiment hâte de pouvoir me faire les plats comme avant et je vais mettre à peu près un mois pour pouvoir recommencer à manger comme avant. Pour éviter de trop brusquer mon corps et lui faire comprendre petit à petit que c'est bon. Il peut se remettre à niveau, tout va bien. Je vais arrêter de lui faire trop de mal. Bah oui en plus de ça j'ai baissé mon métabolisme. Si jamais ce genre de format de vidéo vous intéresse plus, dites-le moi en commentaire. Si jamais vous êtes en perte de poids et que vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus à me poser des questions en commentaire. Bon sur ce je vais aller manger un petit peu et je vous dis à la prochaine. Oui, j'ai passé un mois à me restreindre juste pour vous dire de ne pas le faire. Ouais, non je suis un peu mageau. Assiette normale. J'ai faim. Petite assiette. J'ai oublié mes chaussures. Ça c'est pas vrai, je suis venue deux fois cette semaine. La semaine dernière tu sais que j'étais malade. Ça ne compte pas, tu m'en as. Je m'embédie. Vous avez vu, Livre ? En fait, de loin, ça fait un peu un télo. Mais en fait, tu te rends compte que là, on est sur l'étagère jeunesse. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Peggy Sue. Sou. Le mieux c'est ça. Ouais, je les ai gardés. Vous voyez que je suis une personne cultive. C'est ça. Qui a Wirtschaft, Marie a Cheers. Su.